Bon, ça va ? Je suis bien ? Je suis beau gosse ? Oui, beau gosse. Parfait. Comme toujours. Vous êtes aussi magnifique. Merci, c'est gentil. Merci, Arthur. Une élégance, c'est pareil. Toujours. Ah ! À chaque fois que je vous vois. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en ce mardi matin. J'espère que vous prenez un petit café là au bureau, tranquillement, que vous arrivez ou vous êtes dans le métro et que vous vous dites, tiens, mais si j'allais regarder une vidéo d'Arthur, je vais vous dire que vous avez parfaitement raison. Parce que je suis aujourd'hui avec, de toute façon, Christina, que vous connaissez, je pense. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Merci. Enfin réunie avec ma chère associée. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, du coup, on voulait vous parler d'un sujet, qu'on juge nous en tout cas, important pour les CAV, pour les DJ, qui est celui de... L'expérience client. Exactement. L'expérience client, en quelque sorte, c'est faire en sorte que votre client, que votre utilisateur, qui soit interne en entreprise ou vos clients externes, soit satisfait, vive une expérience positive après vous avoir sollicité sur une mission, sur une prestation ou dans le cadre d'une collaboration, qui ne ressort pas en se disant, oh là là, je n'ai rien compris, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que ça va donner. Ça, ça ne va pas du tout, c'est qu'on n'a pas fait vivre du tout une bonne expérience à son client. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance ? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai ? Et puis surtout, ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, dans le domaine juridique, c'est que le client ne vient pas forcément pour un truc positif. C'est-à-dire que quand on va acheter un ordinateur, acheter un MacBook, autre chose, tu dépenses quelque chose, tu es heureux, tu as quelque chose, dans le cas où tu es content, alors que le juridique, globalement, tu n'es pas spécialement content d'appeler le juridique. Souvent, c'est quand même un problème. Alors, commençons par l'étape 1. C'est qui vos clients ? Question extrêmement importante. Et surtout, si tu veux, en fait, poser la question de qui sont nos clients, c'est la première étape pour ensuite comprendre, tout simplement, quelles sont les difficultés ? Qu'est-ce qui va ? Parce que forcément, quand tu es en cabinet, ça se voit surtout aussi en direction juridique, il y a des choses qui nous sont remontées, ou des choses même qui ne nous sont pas remontées. Et c'est là, en fait, que tu vas commencer à établir un petit diagnostic et te dire, « Tiens, moi, je pense qu'on n'est pas forcément bien, ou peut être amélioré. » Et surtout, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de retour négatif sur un process, un fonctionnement interne, que ça veut dire que tout se passe bien. De même, si un client externe ne nous dit pas, « Alors là, ça ne va pas du tout. Vous ne m'avez pas prévenu en avance. Vous n'êtes pas assez réactif, etc. », ce n'est pas pour autant que la relation se passe bien. En fait, il faut aller chercher justement à savoir. Et ça, c'est extrêmement important et qui n'est justement pas assez bien aujourd'hui pratiquer, que ce soit en interne ou en externe. Aujourd'hui, on ne cherche pas forcément à aller chercher l'habit de son client, de son utilisateur, savoir effectivement les points de friction, qu'est-ce qui va. C'est très important de savoir ce qui va aussi. Mais ce qui ne va pas également parce que ça va justement permettre d'améliorer les choses, de renforcer justement ce qui va bien et d'aller vers ce chemin d'amélioration de l'expérience client. C'est vrai, le cas typique, nous, qu'on voit souvent, en fait, c'est l'avocat qui nous dit, « Ouais, il y a mon client qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, « Écoute, c'est compliqué, c'est chaud chaud, là, on a un contentieux sur ce contrat commercial. Qu'est-ce que je fais ? » etc. Et l'avocat, souvent, il répond, « Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé en amont pour régler ça ? » Et donc ça, ça montre, en fait, qu'il y a peut-être une défaillance en amont, pas assez de dialogue dans l'expérience client. Il faut vraiment décortiquer l'ensemble du parcours de notre client pour vraiment pouvoir déterminer ses besoins, les points de friction et vraiment, justement, l'objectif étant de répondre à ses besoins. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion de faire dans le cadre d'un projet pour un service public où on avait des problématiques de clarté, de compréhension au niveau d'un règlement public. Oui, effectivement, on peut se dire qu'un document juridique, quel type de problématique ça peut poser en soi ? Le règlement public peut ne pas être clair, donc on va travailler justement sur son texte et puis, alors, on peut se dire qu'on va travailler sur l'aspect visuel pour améliorer la compréhension. Et c'est tout, ça s'arrête là. C'est souvent l'idée de base. Voilà, c'est l'idée de base. Sauf qu'effectivement, alors, un document juridique, pour pouvoir analyser toutes les problématiques qui se posent en interne avec ce document juridique, il faut vraiment décortiquer tout le process, comme l'a dit Carole. Et l'idée, en fait, c'était de revenir sur toute l'expérience client en amont qui n'était pas directement liée justement à ce règlement public, à ce document juridique classique. On va identifier les différents points de contact qui font que l'usager du service public va entrer en contact avec nous. À ce moment-là, effectivement, on va se demander alors comment déjà on a accès à ce document ? Est-ce qu'on arrive facilement à y accéder ? Est-ce qu'on peut le trouver facilement, que ce soit sur un espace personnel, que ce soit par l'envoi d'un contrat ? Et une fois qu'on y a accès, là, on se trouve sur la question, justement, de l'accès facile à des informations. Est-ce que les informations soient assez claires sur des problématiques phares qui peuvent se poser dans la relation ? Est-ce qu'on donne des précisions clés sur des problématiques très précises qui peuvent se poser dans la relation ? Pour ça, en fait, c'est une étape qui peut paraître un peu simple, finalement, quand on dit ça. Mais beaucoup de gens ne le font pas, c'est juste aller au contact de vos clients. Donc, du coup, justement, pour s'intéresser à nos clients, on a effectivement différentes méthodes selon les besoins. On peut tout à fait avoir des entretiens qui sont individuels, donc en tête à tête avec notre client. On va vraiment l'interroger sur ses besoins, sur les points de friction, sur la satisfaction. Est-ce que finalement, il est satisfait ? Est-ce qu'il aurait besoin d'autres services ? Est-ce qu'il y aurait des choses à développer, à améliorer ? Ou alors, il y a d'autres moyens aussi de s'intéresser à nos clients puisqu'on peut réaliser des focus group, c'est-à-dire des ateliers. Nous, souvent, on se rend compte, en fait, qu'on est en atelier et le client, il y a son collègue qui est à côté, il dit « Ah ouais, toi aussi, tu penses ça ? Ah, je ne savais pas ! » Ça me fait du bien qu'on puisse... Oui, mais c'est une super idée, en fait ! Ça me fait du bien qu'on puisse continuer avec ce terrain. Et derrière, avec une méthode du design thinking et de manière d'animer, en fait, l'atelier, on peut réussir à arriver sur des points qui sont vraiment inédits et qui sont en réalité le vrai besoin et pas le besoin et la problématique apparente. On arrive, en fait, à une phase qui est assez importante, qui est celle de la priorisation. Parce qu'en fait, vous aurez et vous verrez, il y a plein de problèmes. Et une direction juridique, une évocale, il y a toujours des problèmes et c'est normal, même moi, j'ai des problèmes. Les clients, c'est normal, tout n'est pas parfait. Mais ce qu'il faut faire, c'est faire chaque chose, en fait, par étape et ne pas chercher à tout régler d'un coup. C'est souvent là où on a l'intérêt d'avoir, finalement, un projet pilote puisque ça permet aussi de démontrer aux équipes, parfois en interne, qui sont sceptiques vis-à-vis d'une démarche ou qui ont très souvent entendu parler d'innovation parce que très souvent, on veut mettre en place de nouveaux process d'innovation et on se dit « Encore un, qu'est-ce que ça va donner ? » Et finalement, ce projet pilote va nous permettre de prouver que finalement, la méthode qu'il va falloir utiliser justement pour se centrer pleinement sur son client, sur son utilisateur de manière générale. Et derrière, ensuite, comme ça, la direction financière, elle verra que ça marche bien, elle pourra mettre plus de budget pour le reste dans la DG. Même si on sait qu'en ce moment, les budgets sont un petit peu serrés. C'est un fait depuis le Covid. Et voilà, et puis ensuite, tout à l'heure qu'on a fait ça, du coup, il faut trouver une solution. Si on en revient au contrat, la tech peut être un moyen justement d'offrir une meilleure expérience. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir le côté plus ergonomique, plus intuitif. Ça va nous permettre d'individualiser. Ça va nous permettre d'avoir une relation justement contractuelle qui est plus personnalisée. Et puis, pas des contrats imprimés par milliers qui sont distribués à chaque personne du service ou des clients. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser vraiment à bon escient la technologie justement pour permettre d'améliorer l'expérience client. Et ça, on pourrait le faire justement en intégrant des explications à certains endroits, en permettant justement de personnaliser, en se connectant, avoir accès à des informations personnelles, avoir accès à des détails justement sur son cas particulier. Alors qu'il s'agisse des contrats d'assurance par exemple, nous, on travaille pas mal aussi dans le domaine de l'assurance avec des contrats d'assurance. Et là, on est concrètement dans quelque chose où il faut quelque chose de personnalisé, individualisé, simple. Parce que forcément, la cible... C'est tout le monde. Voilà, tout le monde. Ce sont souvent les non-juristes. Et donc, on voit que même en interne, dans l'entreprise, les personnes comprennent très mal les contrats. Alors, on se demande comment ça se passe avec les clients externes. Et du coup, on se rend compte que c'est la tech, dans ces domaines-là, c'est extrêmement efficace pour répondre à une problématique où on a énormément de textes juridiques complexes, du jargon technique, assurantiel, où on va avoir besoin de mettre énormément d'informations pour protéger l'entreprise, sécuser l'entreprise. Et donc, on se retrouve... Alors, si on s'arrête sur une solution classique de print, on se retrouve avec le même type d'informations. Comme une petite ligne. Ou alors, on va moins protéger l'entreprise si on enlève certaines phrases. Et ça, ce n'est pas l'objectif. Donc, du coup, la technologie va permettre d'avoir soit une application, soit d'intégrer dans un espace personnel, justement, le contrat, qui sera vraiment, en fait, un produit, finalement. Ça devient un produit en tant que tel, qui auparavant était quelque chose... Le juridique, auparavant, c'était quelque chose à part, qui... Ce n'est pas grave si ce n'était pas assez clair, ce n'est pas grave si ça ne nous ferait pas une assez bonne expérience, finalement. L'Apolléon disait la loi est là pour être obscure. Voilà, et aujourd'hui, en fait... L'expérience démarre par le juridique. Voilà, et dans ce domaine-là, effectivement, l'expérience démarre par le juridique. Donc, quand on va recevoir des contrats totalement incompréhensibles et qu'on est en moment de la division, on se dit, oulala, je n'ai déjà pas compris, en fait, les termes de mon contrat. Qu'est-ce qui se passe par la suite ? En tout cas, c'était bien sympa, cette petite vidéo. Toujours heureux d'être avec toi. Toujours, il faut qu'on fasse plus de vidéos ensemble. Si vous souhaitez un petit peu aussi challenger votre expérience client, voilà, vous allez sur imagine.legaldesign.legal. Imagine.legal. ArthurSauzé.com. On sera très heureux. Oui. Un petit bisou. Oh, c'est beau. J'ai eu la chance, quand même. Et on sera très heureux de travailler avec vous, éventuellement, à répondre à vos questions. En tout cas, passez une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada